Salut, moi c'est Clémence, Barloup, et aujourd'hui je vais vous expliquer comment bien ranger son sac à dos de randonnée si vous partez faire une randonnée sur plusieurs jours. Pour vous donner le contexte, moi cet été je pars faire le GR20 en quasi-autonomie, donc j'ai devant moi toutes les affaires qui doivent rentrer dans mon sac, et il y a bien entendu une méthode pour bien ranger son sac à dos, non seulement parce qu'il vous paraîtra plus léger, et puis parce que votre dos vous dira merci. Avant de commencer, sachez que j'ai déjà positionné la poche à eau dans le compartiment du sac prévu à cet effet. Pensez à le faire au tout début parce qu'après une fois que le sac sera rempli, ça sera beaucoup plus compliqué de la positionner. Donc pour remplir son sac à dos, on commence déjà par le fond du sac. Le fond du sac, c'est ce qui va être en contact direct avec vos lombaires, donc c'est hyper important de positionner des objets qui soient volumineux, mous, légers, qui puissent être en contact avec vos lombaires et avoir du coup un effet oreiller, et qui puissent du coup supporter des charges un tout petit peu plus lourds. Donc dedans, on va retrouver le sac de couchage, le matelas, qu'on va venir positionner. Donc dans certains sacs, il y a un compartiment prévu à cet effet, dans d'autres, dans ce cas-là, on le positionne directement au fond. Donc on commence par le sac de couchage, et ensuite, on vient remplir avec le rat. Alors dans le fond du sac aussi, certaines personnes, ce que je vous conseille de faire, mettent les affaires pour dormir le soir, ce qui seront du coup facilement accessibles par le zip inférieur qu'on a vu tout à l'heure. Donc une fois que vous avez rempli avec le fond du sac, on va passer au milieu du dos. En milieu de sac, du coup, c'est là où on va mettre les choses les plus lourdes, parce que c'est ce qui va permettre justement de pouvoir répartir la charge, et de ne pas tirer sur vos épaules si vous mettez tout le poids vers le haut, et de ne pas tirer sur vos lombaires en mettant les choses les plus lourdes au fond du sac. Donc en milieu de sac, on va retrouver du coup la tente. Donc le mieux, c'est de séparer la tente, les arceaux et les sardines pour pouvoir y accéder plus facilement. Donc la tente, les arceaux. On va retrouver aussi tout ce qui va concerner la nourriture avec le réchaud et la cartouche de gaz. Comme ça, ils sont bien positionnés dans le sac, et ça évitera si en cas de chute ou de choc, on s'en fait mal au dos. On va également positionner les autres affaires dont on n'a pas besoin durant le trek. Donc pour ma part, j'ai un tee-shirt de rechange, une serviette microfibre, et un pull pour le soir. Ensuite, chose très importante, les sardines. On va les positionner dans la petite poche prévue à l'intérieur, ici. Ça évite déjà de les perdre au milieu du sac, et ça permet d'y accéder plus facilement au moment d'installer la tente. Ensuite, vient le haut du sac, qu'on vient remplir du coup avec le reste des affaires. Je vais mettre mes couverts et mes assiettes pour pouvoir manger facilement. Et je vais y mettre également mon tour de cou, une trousse de secours, mon bonnet, des gants et une lampe frontale. Ce sont des choses qui sont très utiles si la météo est changeante, pour y avoir accès facilement. Et la trousse de secours, s'il vous arrive un pépin sur le chemin, au moins, vous y avez accès très facilement. Ensuite, sur les poches de devant, moi je garde toujours une micro-doudou, une polaire, avec une veste imperméable. C'est ce qui me permet, en cas de météo, quand elle change rapidement, d'y avoir accès et de me protéger de la pluie ou du froid. Donc, je vais mettre ma polaire. Oui, ma veste imperméable, je vais la glisser dans la poche, ici. Ensuite, ce sac à dos a des poches extensibles sur les côtés. Donc, c'est très pratique pour mettre ses gourdes. De chaque côté. Et il est également équipé de poches ventrales, dans lesquelles je viens mettre mes encas et mes papiers d'identité. Il y a certaines personnes qui utilisent les sangles en bas, également, pour approcher la tente à l'extérieur. C'est comme vous préférez. On peut y glisser la tente ou un matelas. Moi, personnellement, je préfère tout mettre à l'intérieur du sac, comme ça, au moins, sur les sentiers. Si jamais je rencontre des ronces ou j'ai un accro, toutes mes affaires sont protégées et ne risquent pas de s'abîmer pour la nuit. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à partir. Sous-titrage Société Radio-Canada